Bonjour à tous, ici Babou Liné, pour ce 8ème épisode de mon Let's Play sur Banjo et Kazooie sur Nintendo 64, soyez les bienvenus. Alors, je reprends exactement au même endroit que je vous avais laissé la dernière fois, tout simplement, parce que c'est dans une seule et même session d'enregistrement que j'ai fait ça. Et avant de rentrer débloquer le monde 6, il y a deux choses que j'aimerais vous montrer dans le repère de la sorcière. Le premier se trouve sous cette toile, c'est un chaudron que nous allons débloquer, pour pouvoir faire un accourci par là. Sinon c'est un chaudron bleu-vert, enfin bleu marine ou vert clair, ça vous peut voir. De toute façon, le coup là, on n'a pas d'importance sans que ça file un raccourci. Et ensuite, on va sauter sur le chapeau de la sorcière ici, tout simplement parce que vous remarquez que sa sœur nous y attend. D'ailleurs, je ne sais plus s'il y a quelque chose à... Non, il n'y a rien à récupérer. Et donc, comme nous avons la sœur, il est temps de sortir notre feuille de notes. Ah, d'abord un petit trait de bon. Viens te battre pour le mouiller. Désons, je vais faire craquer. Allez, parlons pour obtenir des choses très croustillantes sur cette chère Gruntilda. Bonjour ! L'horrible Gruntilda, mange des tétards à la crème au petit-déj. Alors, petit-déj, tétard, crème. Ça a l'air bon tout ça ! Suivant. Elle se prépare aussi des steaks au poil de porc pour son dîner. Alors, dîner, steaks au poil de porc. Et enfin, allez, le dessert qu'on rigole. Pour finir, son dessert favori est la glace à l'œil de Gorée. Dessert, glace, œil, Gorée. Voilà qui est noté. Nous allons donc maintenant pouvoir aller débloquer l'entrée du sixième niveau devant lequel nous sommes d'ailleurs passés au début de l'épisode précédent. Vous vous souvenez, il y avait un coin qui était un peu déserti comme ça au sommet d'un escalier. C'est là que se trouve le prochain niveau. Mais pour le débloquer, il faut rentrer ici par cette porte à 350 nœuds. Alors, à noter qu'on est ici dans certainement l'endroit le plus dangereux de son repère. Parce que regardez ce qu'il y a en bas, plein de lave. Et évidemment, nous, on va se contenter d'aller jusqu'au tableau qui est ici. Mais juste que je vous montre en vue subjective. Regardez ce parcours là-bas. C'est très escarpé, très sinueux. On devra d'ailleurs l'emprunter par la suite. Mais pour le moment, on va se contenter de remplir ce puzzle. Donc, il demande 9 pièces de puzzle. Nous allons nous emmener dans la vallée de Gobi, comme le désert du même nom. Voilà. Donc, le sixième niveau est ouvert. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Nous y rendre. Donc, pour ce faire, on fait demi-tour. On fait encore demi-tour. Et on sera arrivé à l'endroit où se trouve ce fameux niveau. Alors, je vais remettre bien mon casque en place. C'est parti. La sortie se trouve droit devant nous. C'est-à-dire, par ici. Là, on descend. Et normalement, je crois qu'il y a encore un mur à exploser. Parce qu'on a besoin de... Non, c'est ici, je crois. Wait a sec. Non, ce n'était pas là. C'est l'autre, à l'heure. En fait, on a besoin de bottes pour pouvoir rentrer dans le niveau. Et voilà, c'est derrière ce mur-là. Bonjour, monsieur le mur. Je viens de dire bonjour à un mur. Donc, on récupère les bottes. On va rentrer dans le niveau. Alors, il suffit de monter ce petit escalier. Oh, s'il commence à durper sur les seaux, ça ne va pas le faire. Vite, 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 vite. Il suffit de traverser cette petite étendue de sable. Vite, encore un petit... Allez, non, 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 non. Oh, saloperie, espèce de vilain. Voilà. Nous, les vers de sable, sommes les seuls à survivre là-dedans. Et vous remarquez que la fasseur de la sorcière est encore là. De nouveau des infos. Deux fois trois infos. Elle est généreuse aujourd'hui. Bonjour. Allez, Cole. La meilleure amie de Grunty était l'horrible Betty Kippu. Alors. Coupine. Betty Kippu. Ensuite. Son roman préféré est la vie de Bigru le porc. Alors, bouquin. Bigru le porc. Et enfin. Et ces cocktails sont à base de sueur de chameau. Cocktail. Sueur. Chameau. Voilà. Qui est noté. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à rentrer... Ah, mais non, pas les bottes brins ! Bon, on va rentrer dans le niveau en bottes, un ran à carré. Et c'est parti. Nous voici dans le sixième niveau, la vallée de Gobby. Regardez ce qu'on trouve quand on se retourne. Le Jinjo jaune. C'est parti. Allez. Un nouveau mouvement nous attend. D'ailleurs, je tiens à préciser que ce mouvement sera le dernier. Non seulement sera le dernier du jeu. Et ce mouvement va débloquer les chaussures que vous voyez ici. Ni plus ni moins. Et avec les chaussures, nous serons en possession de tous les mouvements du jeu. Je dis bien tous. Allez, on commence par remonter. On voit qu'il y a plusieurs choses dans le sable. On va commencer par... Allez, allez. Voilà. On va récupérer les quelques notes de musique qui sont par ici. Alors, il faut faire bien attention. Et ensuite, on va passer par le côté du sphinx. Alors. Bien attention. Vous voyez là, par exemple, c'est un fail. Il faut noter évidemment que le sable étant très chaud. Et que seuls les vers de sable peuvent y survivre. On se fait mal dès qu'on rentre. Alors. On va aller chercher la petite paire de bots qui est ici. Enfin, petite paire. On va prendre les quelques notes, en fait, qui sont dans le sable grâce aux bots. Parce qu'il n'y a pas de transformation dans ce niveau. Donc, tout ce qu'on devra aller récupérer dans le sable devrait être récupéré à l'aide de bots. Et j'ai fait un peu n'importe quoi. Il faut que j'en revienne vite vers la terre ferme, moi. Oh oh. Bon, c'est pas grave. Ça va être tout fait. Voilà. J'ai réussi à tout échapper. Bon, j'ai pas eu la vie. C'est pas grave. On va escalader. Le Sphinx. Alors, vous voyez qu'il y a un tapis volant dans le coin. On peut le prendre, d'ailleurs. Ça va nous faire faire un peu le tour du coin. Ça nous emmène à divers endroits. Mais pour le moment, pour l'instant, le truc de vol, on va pas le faire tout de suite. On va d'abord s'occuper de Monsieur Sphinx. Alors, pour commencer. On se met là. Voilà. On va aller sur son nez. On fait un petit flip arrière. Et on va se mettre sur les piliers qui sont ici. Bonjour, Monsieur le Sphinx. J'ai le dédou bougé. Évidemment. Le seul moyen pour déboucher des narines. Ce sont des œufs. Évidemment, si j'arrive pas à liser. Voilà. Et ça jadouille. On se met en position pour l'autre narine. Voilà. On vient de faire éternuer un Sphinx quand même. On est très fort. Et l'intérieur du Sphinx s'ouvre. Ah. Le nez de Jixi va mieux. Entrez donc. Voilà. Alors, on a quelques aimées qui seront un peu casse-nois pendant ce machin. C'est les mains de momie. Tout ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte qu'elles tapent par terre et on leur fait un bécasso par la suite. Allez. Et rentrons dans le Sphinx pour aller explorer et tout sans surtout récupérer notre prix. Alors. On a quelques notes de musique à choper un peu à tous les niveaux. Donc, autant y aller. Vous remarquez qu'il y a des mini Sphinx. Ça va être la clé de l'énigme. Mais bon, ça, je ne vous ai rien dit. Regardez la main. Regardez. La main de momie. Hop. Et boum. In your face. Alors, on va récupérer les quelques œufs. Ah oui. A noter qu'après cet épisode-là, je vais faire un petit épisode de transition. pour récupérer ce qu'on n'a pas pu récupérer sans les chaussures. Et je ferai également un passage à la baie du trésor pour rentrer le code pour les œufs. Il faut bien que je le rentre à un moment donné. Voilà. C'est juste pour donner un petit aperçu du programme de la suite. Même si on n'en est qu'encore au début de cet épisode. Je ne vais pas trop non plus aller trop vite en besogne. Voilà. On se met en face. Voilà. On balance un œuf. Et à chaque fois qu'on balance un œuf, il nous fait monter. Donc, Jinjo range par ici. On avance de tapis en tapis. Et à chaque fois, on se met face au sphinx. A noter que la vue subjective aide à bien se placer quand même parfois. Voilà. Un seul œuf suffit. Et en fait, on monte de niveau en niveau jusqu'à atteindre la pièce de puzzle que vous apercevez dans le fond de la pièce par là-bas. Inutile de faire le spoiler quand elle se voit. Voilà. Et donc, elle est là. Il ne nous reste plus qu'à aller la chercher. Et maintenant, tant qu'on est dans le coin du sphinx, je vous propose tout simplement d'aller faire le truc avec le tremplin de vol qui était situé non loin de là. Donc, c'est parti. Vous remarquez qu'en peu de temps, on a déjà chopé un quart des notes de ce niveau. Allez. On y va. On y va, on y va. Et on remonte. Bien, bien, bien. Le tremplin de vol est juste ici. Voilà. On va passer à travers tous les anneaux. D'ailleurs, on a plusieurs choses. Alors déjà, avant de faire ça, je vais aller par ici. Alors, pourquoi faire ? Simplement, parce qu'il y a quelques notes à récupérer. C'est surtout pour éviter de les oublier. Et même si je devrais revenir par... Oh, oh. Bon, ben, voilà. Ça m'apprendra à vouloir faire... Oh, ben. Reviens-là. Saleté de tapis. Putain, par contre, je vais morfler, là. On va essayer de limiter la casse. Allez, allez. Oui, j'ai réussi. Ah, mais ce fait, il était magnifique, quand même. Ah, il est là, le tapis. Viens là, petit tapis. Viens là, petit tapis. Merci, petit tapis. Bon, voilà. Plutôt que d'y aller en vol et en fail, le tapis va m'y emmener. Ce sera peut-être plus simple. Allez, petit tapis, fais ton travail de tapis. Voilà. De toute façon, je serai amené à y revenir. Mais c'est juste qu'on va dire... Bon, bref. Je vais plutôt aller vers la colonne de Samy. Allez, allez, allez. Hop, 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 hop. Voilà. Ah, bien, la toupinière est ici. On va en profiter, tout simplement, pour apprendre notre mouvement. Voici les super chaussures. Une fois aux pieds, ta petite poule pourra courir comme le vent pendant un certain temps. Voilà, l'énergie est faible, il va nous la remettre à fond. Je vais arranger ça. Félicitations, Manjo. Tu connais tous les mouvements de secret du jeu. Voilà. Nous pouvons donc désormais courir comme le vent grâce au... Grâce au... Grâce au truc. Au machin. Au recrub obtinu. Au pompe à vélo. Enfin, aux super chaussures, quoi. Oui, j'ai dit à peu près tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Mais c'est pas ça, le problème. Bon, je vais donc reprendre ce tremblement de vol. Je vais y arriver, je vais y arriver. Bon, voilà, c'est juste que maintenant, on connaît tous les mouvements du jeu, on ne pourra plus compter sur Bottles pour remettre notre énergie à fond. Un peu regrettable, mais on a d'autres sources pour remettre notre énergie à fond. Donc, maintenant, il va s'agir de parcourir le niveau en passant à travers ces anneaux que vous voyez là. Donc, anneaux qui ont la forme d'alvéoles. Hop, on va tirer les vitaux. Si, on n'a pas de dire ça. Fait apparaître les anneaux sacrés pour gagner une voiture. Une voiture ? Il n'est pas sérieux, là. Bon, donc, il va falloir se balader un peu à travers. Ça va faire, ça nous fera un peu découvrir le niveau. Allez. On va juste éviter de toucher le cactus. Le prochain anneau... En même temps, vu la taille des anneaux, c'est quand même assez difficile de les louper. Suivant. Ah, celui-là, par contre, là, dans le sable, à côté du Sphinx. Alors, à noter que si on veut gagner du temps, on peut utiliser l'attaque fonce dans le tas. Ce qui est quand même plutôt utile. Là, on passe dans le saut. Le suivant apparaît de l'autre côté. D'ailleurs, vous voyez, on le voit avec le tapis qui passe. Je ne sais plus combien d'eau. Je crois qu'il y en a sept ou huit, quelque chose. Enfin, il n'y en a plus. Ah bah, c'est un... Désolé, mais pour la voiture, c'est râpé. Prends plutôt ça. Et évidemment, le ça en question est une pièce de puzzle, sinon ça serait trop facile. D'ailleurs, bah tiens, quand on est près du tremplin de vol, je vais remonter. Je vais le reprendre, parce qu'on a quelque chose à faire avec notre précédente attaque, le bon mec. On va le montant droit dessus. Et voici donc notre seconde pièce de puzzle du niveau. Alors, vous apercevez comme moi la cible sur la tronche de Kazooie à gauche. Vous avez compris que la cible, c'est... Tape là-dedans, tu gagneras quelque chose. Bon, vous voyez, quand je dis tape là-dedans, c'est pas tape dans le poteau. Aïe. Ça, c'est con, par contre. A la limite, si vous voulez vraiment assurer le coup, vous pouvez faire le truc vraiment à bout portant en étant à 2 cm du machin. Généralement, ça aide. Puis ça vous évite de faire comme moi, des gros frères. Bref. Reprend. Donc, on prend le tremplin de vol. On prend 3 plumes d'altitude. Et je vais faire vraiment ça quand je serai à bout portant. Du coup, ici, je pense être à la bonne altitude. Oui. Donc voilà. Le machin s'ouvre et j'ai 20 secondes pour rentrer dans la pyramide. Donc rien de plus simple. On atterrit. Vraiment très mal. J'arrive devant. Et voilà, j'entre dedans. Alors. Ici, on a quelques trucs à récupérer. Donc commençons par faire le petit tour. Et on va récupérer des choses. Quelques notes. Un crâne. Toujours quelques notes. Et c'est tout. Alors parlons au monsieur. Bonjour monsieur. Salutations amis. Je vais être le rubis. Et aidez-moi peu, je n'en. On cherche un trésor, mon cousin. Formidable. On va en voir au plafond, nous. Attrapez. Et c'est pour vous, oui. Pour que je lui fais un accent russe. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'on se met en position pour des oeufs. Et en fait, on balance des oeufs dans le machin qui va tourner. Il faut en balancer un certain nombre. Vous pouvez les balancer par paquet de plusieurs. Vous pouvez les balancer un par un aussi. Là, j'ai envie de dire, c'est vœu qu'il voyait. Le but étant d'arriver à en mettre le nombre. 69 oeufs. Je crois que c'est 6 oeufs à mettre. 4. Évidemment, à chaque oeuf que vous mettrez, le truc va tomber plus vite. Ah. Merci du beaucoup gentil. Il stoppe maintenant. Aidez-vous. Donc il suffit de se mettre sur le serpent. Voilà. Et derrière son truc de charmeur de serpent. On arrive. On chocke la pièce de puzzle. Et c'est un GG win. Troisième pièce de puzzle du niveau. Allez. On sort de là et on va explorer un peu le reste du niveau. Ce que je ne pourrais pas dire. Bon, c'est quand même cantonné à cette zone de départ. Alors. Par la suite, on va continuer. Bon, on va chercher déjà les quelques notes de musique qui sont ici. Elles nous sont offertes gracieusement, j'ai envie de dire. C'est un cadeau qui ne se refuse pas. De toute façon, on aura plusieurs petites pyramides à explorer. Donc honnêtement, on n'aura beaucoup à faire. Mais c'est que ça pullule par ici. Ah bah voilà. On a un nouveau truc à explorer. Cependant, derrière, on a d'abord un Jinjo vert à aller sauver. Voilà. Donc là-dedans. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah. Ah oui. On va pouvoir, on va avant de faire ça, on va en profiter pour aller chercher la première alvéole. Donc vous voyez qu'elle apparaît dans un endroit relativement épineux. Ça, je ne pouvais pas m'empêcher de faire la blague. Oh bah tiens, avancez. On peut même encore gagner une pièce de puzzle. Je ne veux pas me gêner. Eh petit tapis, eh petit tapis, eh petit tapis, tu viens. Eh petit tapis, tu viens. Petit tapis, tu viens. Petit tapis, tu viens. Il est là. Il est là. Voilà, on se met dessus. Je vais peut-être aller me chercher un peu. Je vais peut-être aller prendre un peu d'énergie avant parce que je pense que, comment dire, l'alvéole près d'un cactus, c'est une source de fail. Bon là, j'ai trois trucs d'énergie. Allez. Voilà. Avec deux trucs d'énergie en plus, c'est déjà mieux. Donc, je vais faire un nouvel essai avec le tapis. Le petit tapis, il va disparaître. Il va réapparaître. Alors, on se met dessus. Et il va nous transporter jusqu'au chameau que vous voyez là-bas. Chameau que vous voyez là-bas. C'est très simple. On arrive. On pète sa pierre. Et il est content. Et il nous donne une pièce de puzzle. Merci mes amis. Voilà pour vous. Moi, je vais à l'ombre. Voilà, quatrième pièce de puzzle vidéo. De toute façon, on va attendre que le tapis revienne. Ça peut être accessoirement utile d'arriver sur un truc. Voilà, hop, l'appareil disparaît. On se remet dessus. Et maintenant que j'ai un peu plus d'énergie, je vais pouvoir aller chercher l'alvéole. D'ailleurs, à noter qu'on devrait pouvoir remplir l'alvéole ici. Ce qui veut dire que nous aurons une alvéole d'énergie supplémentaire. Nous aurons une alvéole permanente d'énergie en plus. Et on atteindra le maximum de l'énergie. A savoir, 8 alvéoles. Ne vous en faites pas, je vais y arriver. Alors, pourquoi je vous dis que vous en faites pas ? Oups là ! Je n'ai rien d'autre à aller chercher par ici. Ah bah ça tombe bien. Un ennemi qui va pouvoir me donner de l'énergie. Hé l'ennemi, tu ne veux pas me poncer dessus, s'il te plaît ? Là, on anticipe. Ouh, il y a encore quelques notes par ici. Je prends toujours deux secondes pour prendre les notes de musique. On va dire que ce sera toujours ça loin à aller chercher. Donc, je vais retourner sur le sphinx. Prendre le tremplin d'eau. Parce que je me sens que c'est le sel du... Oh bah, avant que j'oublie, tiens. Je vais passer dans le coin. Regardez qui est près de l'arbre du début. Le chameau ! Et le chameau, en fait, on va le troller. Tout le niveau. Regarde. Voilà, hop. Un petit arbre a l'air assoiffé. Mais mon eau est trop précieuse. Oui, le problème, c'est que j'arrive. Allez, faites un becassos sur sa bosse. Et il lui file de l'eau. Ah, quel bonheur. Trunker est en pleine forme. Regardez, il grandit. Et regardez ce qu'on a là-dessus. Une nouvelle pièce de puzzle. Donc là, pour ce faire, il suffit, pour aller la chercher, c'est très sain. Alors, est-ce que je peux voir si on a quelque chose dans l'eau ? Bon, ça a l'air d'être que des oeufs. Je vais juste plonger pour moi. Oh, non, ça vaut pas le coup. Bref. Donc, on monte sur l'arbre. Un petit saut sur cet arbre-là. Pour récupérer une nouvelle pièce de puzzle. Et maintenant, je vous propose d'aller faire tout de suite le deuxième troll envers le chameau. Qui sera le deuxième et dernier. Parce que finalement, c'est vrai, on le libère, on l'exploite. On est quand même sadiques avec ce pauvre chameau. Alors, il faut que le tapis vienne, par contre. Allez, le tapis. On se pointe. Je suis là. Je suis là, petit tapis. Viens, viens, mon cher tapis. Voilà, hop, on grimpe. En fait, on va retourner à l'endroit où j'ai été chercher des notes tout à l'heure. Et vous allez voir qui est élu domicile. Alors, est-ce qu'on le voit d'ici ? Non. Mais regardez. Salut, monsieur le chameau. Voilà. C'est ça. Et il nous crache les alvéoles. Pas moyen d'être tranquille. Cette fois-ci, je m'en vais pour le bon. C'est ça, casse-toi. Qu'est-ce que pauvre con ? Oh putain, cette référence de merde. Désolée pour avoir fait une référence aussi moisie. Je vais m'auto-flageller pendant un mois. Bref. Donc maintenant, je vais faire ce que je voulais faire depuis à peu près 10 minutes. C'est-à-dire aller chercher l'alvéole qui a popé tout à l'heure. Et si j'y arrive, on aura en plus notre énergie remis à fond. Ce qui est, soit dit en passant, appréciable. Vu qu'on a, à peu près, plus de la moitié de notre énergie. Et puis croyez-moi, 8 alvéoles d'énergie pleine, ce ne sera pas tout. Allez. Maintenant, il va juste s'agir de repérer le cactus dans lequel l'alvéole a popé. D'ailleurs, il me semble que c'est un peu plus loin par là-bas. Cactus dans lequel l'alvéole a popé. Oh, un crâne. Allez, on va le choper. Ah là, elle est normalement dans ce cactus-là. Alors, le problème va être, en fait, de se mettre au bon niveau pour pouvoir la choper comme ceci. Et voilà. Magnifique. Alors là, je ne pensais pas y arriver du premier coup, pour être honnête. Allez, on va choper donc quelques bottes. Et on va descendre, aller chercher quelques notes ici. Et on va faire un aller-retour parce qu'on a autre chose à choper. En fait, il y a des notes dans le sable. Vous les voyez loin. 67, 68, bravo, 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 69, 71, voilà. On se remet pile sur la nerfaire. En fait, regardez ce qu'il y a ici. Voilà, elle n'apparaît pas. Voilà, c'est une main qui va sortir qui peut... Ah bah, une pièce de puzzle. Hé, hé, hé. Oui, mais non, pas longtemps, c'est moi qui l'aurai. Hé, hé, hé. Pourquoi ? Bah, tout simplement, parce que regardez ce que je vais choper. Je vais vous montrer le fonctionnement des super chaussures. Alors d'abord, on prend ceci. Super chaussures, en action ! Ah merde ! Merde, 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 merde. C'est pas ce que j'aurais fait. On arrive et avec la vitesse on lui su... Da fuck. Avec la vitesse on lui suffit. Non je l'avais depuis mille ans. Bien joué mortel. Une nouvelle pièce de puzzle à mettre notre actif. Donc ça nous en fait 6 sur 10. Tu es nul, tu perds ton temps. Rien à faire. Tu es trop là. T'es sûr de ça ? Parce que je vais retenter ma chance. On les rechope et maintenant je vais aller dans la pyramide que j'ai malencontreusement activé. Donc super chaussure en action. En fait il va s'agir d'escalader cette pyramide en moins de 20 secondes. Parce qu'en fait le chrono part à 25. Mais les 5 secondes qu'on a au début. Nous sont enlevés simplement pour montrer que la pyramide s'ouvre. C'était juste. Voilà donc on arrive dans une pyramide immergée. Alors on a des ennemis momies. Alors les momies ceux là en fait le seul moyen de les avoir c'est d'utiliser le super bouclier. Alors en fait on est dans le truc pour désimmerger ça. C'est tout simplement de ne pas foncer dans la momie et d'aller vers la pièce de puzzle. Comme ceci. Regardez vous voyez que la pyramide s'ouvre et l'eau va sur. Et regardez ce qui va se passer avec l'eau voilà. Elle va remplir le bassin qui était ici. Ce qui va donc nous permettre d'y plonger. Ni plus ni moins. Voilà puis en plus on va récupérer quelques petits items. Je vais en profiter. Après tout il n'y a pas de raison. Voilà ça suffira. Oh 68. Voilà la pyramide devrait se refermer. Alors je vais commencer par plonger en termes de Jinjo 350. Alors vous avez remarqué qu'il y avait un tremplin de vol en dessous. Genre de tremplin qui sert un petit peu à rien. Bref. En fait on va faire le tour en bas. Parce qu'en fait il y a quelque chose qui se cache à cet endroit. C'est le Jinjo bleu. On continue à faire le tour. Vous voyez d'ailleurs qu'il y avait plusieurs tremplins de vol. Crâne. Et on va pouvoir remonter. Mais encore qu'il y a quelques notes qui nous attendent par ici. On va aller chercher. Est-ce qu'il en restait d'autres ? Je crois bien que non. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a ça ? Alors celle-là est faite. J'ai envie de dire... On peut faire cette pyramide-ci. Rien de plus simple. Interrupteur est le sommet. On l'active. On a 10 secondes pour y rentrer en prenant en compte que l'ouverture en prend des la 5. On est juste à côté. Ce n'est pas un problème. Alors. Oui voilà. Ici ça va être l'association de... Ça va être peut-être... Il va falloir faire des paires. En fait je vous explique. Je vais d'abord commencer par récupérer les choses là. Les notes pardon. Et en fait il va s'agir de faire des becassos sur les pierres. Voilà. Par exemple on a une note ici. Et ici on récupère une plume. Le but ça va être de faire des paires. Et on a 100 secondes pour tout ça. Par exemple là j'ai un banjo. Là j'ai un mumbo. Ici. J'ai une kazooie. Ici. J'ai une plume rouge. Si vous vous souvenez. On avait une plume rouge ici. Et une plume rouge là. Première paire. Ensuite là. Une note de musique. La note de musique était ici. En fait il ne faut pas essayer à tenter des trucs. Et voir si ça fonctionne. Alvéole. Oeuf. Kazooie. Kazooie elle était là. Ensuite ici. Banjo. Banjo était là. Ensuite. Alvéole. Je la verrais bien ici. Alvéole. Ici un mumbo. On va le mettre à tenter ici. Un oeuf. Donc l'oeuf vu qu'on l'a vu. Ici. Au fond à droite. Ensuite là. Qu'est-ce qu'on a ? Un Jinjo. Le Jinjo doit être dans l'angle ici. Ah non c'était un mumbo. Donc le Jinjo est là. Avec là. Il ne reste plus qu'à associer les deux mumbo ici. Pour réussir toutes les paires. Et gagner. Je vous laisse deviner quoi. Une pièce de puzzle. Alors en termes de pièce de puzzle dans le niveau. Où en sommes-nous ? 8. Bah c'est parfait. C'est parfait. Parce qu'il ne nous reste plus qu'une seule pyramide à aller explorer. Et j'ai envie de dire que c'est la plus dangereuse et la plus difficile. Et il faut d'abord la faire popper. Donc pour ce faire. Vous voyez qu'il y a des sphinxes qui bougent sur le mur. On se met sur la plateforme. Je vais arriver. Je vais arriver. Pardon. On se met bien là comme il faut. On balance. Les oeufs par 3. Dès qu'il a 3 oeufs. Il va se rétracter. Et voilà. Une partie de la pyramide va popper. Et un autre va arriver. Un autre coin de la pyramide. Et il va falloir en fait aller nourrir je crois les 3 qui vont se présenter à nous. Pour gagner le droit d'explorer cette dernière pyramide. Qui comme je vous l'ai dit sans aucun doute. La plus difficile et la plus dangereuse. Parce qu'en fait si on ne fait pas attention à ce qu'on fait. Bon on peut tout simplement y aller. Voilà les 3 d'un coup. Deuxième tiers de la pyramide. Hop. Et voilà. Le troisième sera là. Et on pourra aller explorer l'intérieur de cette pyramide. Allez. Parce qu'en fait il y a deux pièces de puzzle dans cette pyramide. Puisque le dernier Jinjo que nous n'avons pas encore se cache. Enfin s'il cache. Non il ne se cache pas puisqu'on doit le délivrer. Disons que c'est là qu'il se trouve. J'y arrête. C'est vrai que les plateformes deviennent de plus en plus petites. Voilà. Troisième. Le machin se rétracte pour de bon. Et la pyramide pop avec une entrée que nous allons pouvoir emprunter. C'est la dernière. C'est parti. Alors je vais faire quelque chose. Que je fais. Que je n'ai pas encore fait. Et c'est juste que comme j'ai un peu peur de faire n'importe quoi. Je vais faire une sauvegarde d'état sur l'émulateur. Pour pouvoir reprendre là en cas de problème. Parce qu'il se trouve que c'est un endroit vraiment difficile et qu'il y a plusieurs choses à y faire. Voilà. Vous avez profané la tombe du roi Sandibet. Votre âme était prête. Regardez on a 60 secondes en fait. Pour trouver la sortie. Alors ce n'était pas ici. Vite. Je n'ai que très peu de temps pour trouver deux choses là-dedans. Alors la première chose elle est là. C'est bon. Interrupteur de Grunty trouvé à 41 secondes. Ensuite il faut que je passe le tour. Vous allez voir la pièce de puzzle. Qui apparaît. Qui est très simple. Il suffit tout simplement d'y aller avec le disque de super saut. Allez. On passe. Heureusement qu'il n'y a rien d'autre à récupérer. Mais si on peut vraiment se concentrer sur le fait de trouver le chemin. Et c'est bon. 15, 16, 97, 18, 99 et jeudi 100. Et dans la jarre se plante notre ami le Jinjo Rose. Une pièce d'or. Voilà. Neuvième pièce de puzzle. Et plus qu'une seule chose pour choper la dixième. Et la dixième se trouve dans le sarcophage. Voilà. Nous en sommes à dix. Oui. J'ai pour habitude de faire cette pièce de puzzle en dernier. Parce que c'est celle qui pour moi est la plus propice au fail en fait. C'est pas quelque chose d'être dans un crâne. Bon ben je l'ai bien fait. Voilà. Maintenant que nous avons tout ce qu'il faut. On peut sortir du niveau pour aller chercher la dernière pièce. La pièce de puzzle dans le repère de la sorcière. Et bien j'en prie peut-être pour arrêter l'épisode là. Parce que ça fait quand même déjà une petite demi-heure qu'on faisait que l'épisode a commencé. C'est plutôt pas mal. Je veux dire que c'est même plus rapide. J'ai même fait cet épisode plus vite que d'habitude. Faut vous dire. Allez on sort. On va récupérer la pièce de puzzle. Et puis ça devrait être. Voilà. On prend les bottes qui nous attendent ici. On va traverser la petite étendue de sable. Allez voilà. Ça c'était un fail là-dessus. Je voulais remonter la caméra. Donc là il faut choper le disque du perso au vol comme ceci. Et voilà on fait un petit coup. Ça marche aussi comme ça. Ou pas. Faire des rimes me prend la tête. J'aimerais mieux faire la fête. Bon c'est pas grave hein. Ça ne sera jamais ni plus ni moins qu'un. On va laisser. Je l'ai encore loupé. Voilà. Pièce de puzzle obtenue. C'est donc la sixième. Cinquième pardon. Cinquième. Oh il te suck. Ah oui. Euh non. Attends. The fuck. Il m'en manque qu'une là. J'en ai que cinq. Je serais censé en avoir six. Bon. C'est pas grave. C'est des choses que je verrai au prochain épisode. En tout cas voilà. L'épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Et en attendant le prochain épisode. Portez-vous bien. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501